Bonjour à tous, bonjour, Béatrice Lullier de Sketchnotes Faciles. Aujourd'hui, je suis ravie parce qu'on va démarrer un cycle, un tout nouveau cycle dans Sketchnotes Faciles, un cycle d'interview. Et je vais donc interviewer des sketchnoteurs et sketchnoteuses débutants ou plus confirmés. Et aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Ludivine Marcouillot. Bonjour Ludivine. Bonjour. Et Ludivine a donc accepté, au pied levé, de répondre à quelques questions concernant sa pratique des sketchnotes. Alors déjà, Ludivine, est-ce que tu peux te présenter en deux mots, nous expliquer ce que tu fais dans la vie, faire un petit peu ta pub aussi, profites-en. Donc, moi, je suis facilitatrice de mode responsable. Alors, mon métier consiste à accompagner les femmes et les entrepreneurs à appliquer durablement des pratiques responsables dans leur business ou dans leur quotidien. Et donc, est-ce que tu peux nous en dire deux mots, ça consiste en quoi ? Est-ce que c'est donc là au niveau environnemental, c'est ça ? Alors, la démarche, c'est pour les aider à minimiser l'impact qui existe dans la mode aujourd'hui, puisque, en fait, peu de gens le savent, mais la mode est le deuxième marché le plus polluant de la planète aujourd'hui. Et donc, ma démarche était de travailler sur la partie professionnelle et la partie particulière pour sensibiliser les gens et les aider à trouver, enfin, à passer à l'acte quand ils sont déjà convaincus par la démarche, parce que ce n'est pas si simple d'être, on va dire, un consomme-acteur ou de monter un business qui est plutôt orienté environnemental ou, en tout cas, qui préserve les droits des hommes et de la planète. Voilà. D'accord. Tu travailles en freelance ? Oui, c'est ça. Alors, en fait, moi, j'ai testé il y a un an le programme auprès de BetaTester, ce que tu connais très bien. Et j'ai lancé depuis quelques mois, officiellement, on va dire, les accompagnements. Voilà. Très bien, bravo. Bon, on mettra de toute façon à proximité de la vidéo de cette interview des liens pour te retrouver plus facilement avec tes profils, etc., pour permettre aux gens de prendre contact avec toi, le cas échéant. Bon, alors, parlons maintenant en sketchnotes. Alors, dans quel contexte tu les utilises, ces sketchnotes, du coup ? Alors, moi, je les utilise plus professionnellement que personnellement, mais je le fais sur les deux tableaux. Parce que je me suis rendu compte que finalement, sur la partie personnelle, c'était pas mal aussi, ça pouvait servir. Mais c'est vrai que le premier objectif, c'était d'acquérir, on va dire, la technique pour m'aider dans les accompagnements, m'aider moi à construire des choses plus concrètes, enfin, plus faciles. Plus tangible aussi, peut-être ? Aussi donner, enfin, donner à voir, c'est-à-dire des visuels qui ne sont pas habituels plutôt qu'un compte rendu. Ben voilà, j'aime donner un sketchnote en synthèse d'un entretien qu'on a eu à distance, par mail. C'est toujours plus agréable que d'avoir quatre pages de l'explication de ce qu'on s'est dit. Et ton activité s'y prête bien, alors ? Oui, tout à fait. Alors, ça se prête d'autant plus que dans la mode, en général, tout est assez quand même visuel. Il y a une partie créative qui est très forte. Donc, les gens ne viennent pas tous du milieu du stylisme, du modélisme, donc ils ne sont pas forcément tous à l'aise avec le graphisme. Mais en tout cas, ça leur parle plus. On sent une meilleure sensibilité quand on présente les choses par les visuels, en tout cas. Ça dégage plus d'émotions. Et comme je fais une partie développement personnel, je pense que ça aide plus à voir, en tout cas, quels sont, par exemple, les blocages des personnes ou leur mettre en relief ce qu'ils aiment vraiment faire ou leur mode de fonctionnement, voilà, par le dessin. Excellent, excellent. Bon, alors, et comment t'en es venue à pratiquer des sketchnotes ? Alors, moi, j'ai été confrontée à une problématique pour moi, c'est-à-dire que je structurais mon business l'année dernière, on va dire. Enfin, oui, c'est ça. L'année dernière, je structurais mon business. Et j'avais un problème, je bloquais sur la structure du business model. Et je n'y arrivais pas. C'est-à-dire que j'avais le business model Canvas, qui est quelque chose de très utile, parce que tout est bien défini. Il y a une bonne trame. Et je connaissais le mind mapping, donc ça m'aidait à faire l'arborescence de ce partenariat, la cible, enfin, tout ce qui est nécessaire à comprendre comment est structurée l'entreprise et le projet. Et je bloquais. En fait, il n'y avait rien. Je voyais que des mots partout et je n'arrivais pas à sortir quelque chose de clair et cohérent. Et donc, je suis restée un peu bloquée, on va dire, un mois ou deux là-dessus, en essayant de ressortir des messages ou à renseigner mon propre business plan. Mais ce n'était pas clair. Et donc, du coup, un jour, j'ai fait une conférence et j'ai découvert le scribing. Et là, je me suis dit, mais voilà, c'est ça que j'aimerais bien mettre en relief. J'aimerais bien mettre mon business en dessin comme ça. Est-ce que, justement, de par ton activité, il y a quand même un côté, à la base, un petit peu artistique ? Donc, du coup, est-ce que tes planches sont… Comment tu les qualifierais ? Tu dirais qu'elles sont plutôt esthétiques ? Moi, je ne sais pas. Elles sont artistiques, on va dire, dans le sens où elles sont colorées. Voilà. Moi, j'aime bien mettre de la couleur. Donc, il n'y a pas, par exemple, ce que tu préconises parfois, trois couleurs maximum. Voilà. J'aime bien mettre plus de couleurs, des choses un peu plus flashy. Voilà. J'aime bien que ça pète, on va dire. Moi, je conseille, c'est vrai, de ne pas mettre énormément de couleurs, mais c'est surtout pour quand on débute. Parce que quand on débute, on se perd un peu, justement, dans la… Dans toute l'information. Voilà. Dans toute l'information. Donc, en fait, le fait de se limiter dans le nombre de couleurs, c'est toujours le même principe. Si tu as beaucoup de choix, tu ne sais plus quoi choisir. Si tu te limites à deux ou trois couleurs, tout de suite, tu rentres dans un cadre. C'est comme les layouts, comme les dispositions, les modèles de disposition. À partir du moment où tu te dis que ça doit rentrer là-dedans, c'est structurant et ça aide à avancer. Et après, comme je dis aussi, quand on commence à maîtriser, rien n'empêche de faire péter les structures de ces dispositions. Et c'est là qu'on commence à s'amuser. Donc, effectivement, au contraire, l'usage de la couleur, ça, c'est chouette. Je ne sais pas si tu as prévu de nous montrer quelques… Je crois que j'ai prévu de montrer une planche que j'ai faite dans un cadre personnel, puisque comme dans le cadre particulier, c'est plus de l'accompagnement à la création. Je ne veux pas montrer un business model. Bien sûr, évidemment. Donc, oui, effectivement, comme ça, ça nous permet aussi de faire un peu le lien, parce que tu disais que tu l'utilisais dans le cadre professionnel et également dans le cadre personnel. Et également dans le cadre personnel, tout à fait. Voilà. Vous voulez que je vous montre maintenant, peut-être ? Voilà. Hop. Démarrer le partage d'écran. Ah, super. Voilà. Ah, vous voyez, ça y est. C'est bon. C'est tout bon. Donc, en fait, cette planche… Alors, la carte en elle-même du centre, je ne sais pas si vous la voyez, enfin, si tu la vois. Oui, oui. On voit la carte de France avec différentes zones de couleurs. Oui. Voilà. Donc, ça, c'est en fait une planche que j'ai réalisée dans le cadre d'un devoir de géographie qui avait, enfin, l'apprentissage d'une leçon de géographie de mon fils de 11 ans. Et il avait donc l'agriculture à apprendre puisqu'il était interrogé là-dessus. Et je lui ai fait découvrir, en tout cas, la technique du sketching en faisant la planche. Donc, c'est moi qui l'ai réalisée, ce n'est pas lui, mais je voulais déjà lui montrer ce que ça faisait en rendu. Et pour que ça l'aide à mémoriser sa leçon. Voilà. Et donc… Excellent, excellent. C'est sur le thème de l'agriculture, voilà, les bocages, je descends pour voir. Un petit zoom avec une loupe. Tout à fait. Avec des mots, enfin, voilà, les pourcentages de ce que représente la région qui est zoomée. Après, j'ai fait un petit schéma des bocages et des open fields pour voir les différences. Et puis, j'ai mis les messages de savoir que l'agriculture en montagne, c'était compliqué. Voilà, qu'il y avait moins d'espace pour cultiver, qu'il fallait beaucoup plus de gros véhicules pour aller en montagne, ramener le nécessaire. Enfin, voilà. Il y avait toutes les idées principales qui ont été mises sur cette planche, en fait. Avec ta carte légendée, tu as vu ta petite légende sur le côté. En fait, la difficulté que j'ai eue pour celle-ci, c'est qu'il fallait que je parte de la carte pour structurer mon sketchnote. Puisque sans la carte, la carte faisait partie des choses à apprendre. Donc, j'étais obligée de faire autour de la carte, on va dire. Voilà. Donc après, il fallait trouver des façons de délimiter. Bon, j'ai mis des petits grains. Je ne sais pas, marron. Oui, je vois. Non, mais ça fait partie des petites astuces qu'on peut mettre en œuvre pour délimiter les différentes zones, pour trier un petit peu l'information. Voilà, c'est ça. C'est très sympa, c'est très rigolo. Donc voilà, on va dire que c'est une des plus belles planches que j'ai réalisées, on va dire, bizarrement. Alors que ce n'était pas sur un sujet professionnel. Donc, tu as mis plus de cœur. Oui, en tout cas, j'étais inspirée. Alors, elle m'a pris du temps parce que la grammaire, du coup, visuelle, n'était pas parmi les choses que j'avais déjà développées. Donc, il fallait chercher tout ce qui était autour de l'agriculture, évidemment. Mais une fois que j'ai fait, après, il fallait l'agencer. En fait, j'ai pris, ouais, ça m'a pris en tout une journée complète. Ça fait deux demi-journées séparées, on a dit. Ah oui, quand même, d'accord. Le temps de retrouver tous les pictos, etc. Et après, de mettre en scène et puis de mettre la coloration, que ça fasse quelque chose de propre, quoi. Là, tu travailles sur papier, c'est ça ? Ça, c'est que sur papier. Et c'est fait avec des crayons de couleur, des feutres pour marqueurs, ce qui est utilisé aussi en stylisme ou copics, enfin, peu importe. Et puis, crayons à papier, gomme, voilà. Format A4, format… Format A4, ouais, c'est ça. Format A4 paysage. OK. Bon, super. Ça montre effectivement une utilisation. Alors, comme je te le disais avant de préparer cette interview ensemble, c'est vrai que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de mamans parmi les personnes qui suivent SketchNotes Faciles et beaucoup qui utilisent les SketchNotes exactement dans le cadre que tu viens de décrire, c'est-à-dire pour aider leurs enfants. Donc, voilà, vous voyez une utilisation concrète des SketchNotes dans le cadre de révision. Alors, d'un garçon qui a quel âge, alors, du coup ? Alors, d'un petit garçon qui a 11 ans, qui va rentrer au collège l'année prochaine et c'est pour moi, l'intérêt, il était là, c'est qu'il y a encore plus de choses à apprendre au collège et si on peut profiter de l'été pour essayer de voir s'il est à l'aise avec ça, bah, on essaiera. Prendre des bonnes habitudes dès la rentrée, alors. Voilà. Non, parce que c'est vraiment la transition du collège, visiblement, c'est quelque chose de… enfin, ils sont un peu perturbés la première année, donc… Ouais, ça pourrait faire un fil rouge, un fil directeur. Après, je peux vous montrer aussi quelques recherches de grammaire visuelle que j'ai faites dans le cadre professionnel. Alors, ici, c'était sur… je ne sais pas si ça marche. C'est bon, ouais. C'est bon. Donc, là, celle-ci, c'était une recherche sur comment expliquer les fibres, voilà, dans le cadre d'un accompagnement particulier, comment sont faits les tissus, à partir de quelles fibres, des végétales, des animaux, des synthétiques et comment illustrer à chaque fois les plantes et donc les catégories de fibres. Ça aussi, c'est sur feuilles ou tu l'as fait ? Oui, c'est pareil. Oui, c'est sur feuilles. D'accord, j'avais l'impression que c'était peut-être sur tablette, mais non, tu ne travailles que sur papier. Non, en fait, je ne travaille que sur support papier et je numérise et au pire, voilà, c'est tout. D'accord, ok, très bien. Il est super mignon, ton mouton. Et l'autre, il te fait… Et après, on passera à la suite. Il ressemble un peu à Sean The Chip, tu sais. C'est ça. Je n'ai même pas fait exprès. Et ça, c'était un essai sur les consignes d'entretien et comment organiser, on va dire, sa buanderie pour pouvoir trier son linge avant de pouvoir faire les machines correctement, par type de couleur, voilà. Excellent, super. Voilà, voilà. Écoute, c'est sympa d'avoir partagé ça avec nous. Donc là, une recherche constante de nouveaux pictos, si je comprends bien, parce que tu parlais, tu as utilisé le mot bibliothèque d'éléments graphiques, je crois que c'est ça que tu as utilisé. C'est ça. Donc, tu confirmes l'intérêt comme ça de constituer au fur et à mesure sa propre bibliothèque. C'est même la première chose à faire, c'est ce que tu expliquais dans le guide, en fait, c'est que tant qu'on n'a pas la grammaire et on est des dessins, c'est difficile de se lancer dans une planche. On fait forcément des loupés, quoi. Oui, alors je reviens justement sur la première planche que tu nous as montrée, qui est assez complexe, parce qu'il y a beaucoup d'informations dessus. Est-ce que tu passes par une phase de crayonner d'abord, avant de te lancer dans la mise en couleur, etc. Ou est-ce que d'emblée, tu… Il y a toujours une phase de crayonner, parce qu'en plus, c'est ce que je t'expliquais un peu avant, c'est que j'aime bien mettre de la couleur, mais je n'aime pas que ce ne soit pas beau. Donc, du coup, je fais attention, je fais tout créant en papier, et après, je choisis mes couleurs et puis j'y vais, quoi. Oui, oui. Effectivement, moi, c'est ce que je pratique aussi. Voilà, je sais que certains pratiquants vont aller directement au feutre et vont se lancer, etc. Bon, moi, j'avoue que je suis plus dans cette démarche-là d'avoir d'abord une petite phase de crayonner. Alors, pour information, il y a un monsieur que j'aime beaucoup qui s'appelle Frédéric Duriez, qui est sketchnoteur, un sketchnoteur de talent, qui même, on pourrait presque dire, qui est illustrateur, parce qu'il fait des dessins vraiment très, très poussés, très détaillés, etc. et qui, dans un webinar qu'il animait dernièrement, conseillait d'utiliser un crayon qui est, en fait, à double couleur. Il y a un côté rouge, un côté bleu et c'est utilisé par les dessinateurs, par les dessinateurs de BD, etc. Et alors, je te conseille de tenter parce que vraiment, c'est très sympa. Tu fais un premier trait, en fait, tu fais un premier crayonné au crayon bleu. Donc, déjà, tu poses deux, trois trucs et puis après, une fois que tu es un peu plus sûr, tu peux aller au crayon rouge pour affirmer, en fait, tu vois, dire la forme, la bonne, ou l'espace nécessaire pour un mot, etc. Et une fois que c'est fait, en fait, si tu passes au crayon noir par-dessus, tu n'as pas besoin de gommer. Tu n'as pas besoin de gommer parce qu'en fait, les couleurs bleues et rouges se fondent bien dans l'ensemble et tu as presque l'impression que ça fait des ombres ou des… Que ça fait partie du dessin, en fait. Exactement. D'accord. Et il en parlait dans un webinaire et je l'ai tenté depuis et ça marche très, très bien. C'est un excellent conseil qu'il donnait là. Donc, je le donne à mon tour. Je le partage parce que vraiment, ça marche très bien. Et donc, il y a des crayons qui sont vendus chez Amazon. Je mettrai le lien sur le site Sketchnote Facile. Ah, c'est bien ça. J'ai mis du temps, d'ailleurs, à trouver la référence. Je salue un autre sketchnoteur qui s'appelle Marc Duguay qui m'a fait cadeau de mes premiers crayons rouges et bleus parce que je ne les trouvais pas et je les ai reçus la veille de mon anniversaire. C'est un signe. C'est un signe. Vraiment, ça marche bien. Je parle aussi aux personnes qui nous écouteront pour cette interview. Utiliser cette technique, ça marche vraiment super bien. Bon, alors, après cette digression, est-ce que tu peux nous dire si justement, est-ce que tu as rencontré des difficultés à tes débuts quand tu as commencé à sketchnoter ? D'ailleurs, qu'est-ce qui t'a amené un bon jour à te dire je vais sketchnoter parce que vraiment, je ne sais pas, j'en peux plus d'écrire sur des blocs notes. Ça m'a amené à sketchnoter, c'est que je n'arrivais pas à structurer pour moi-même mon propre business model et que j'étais bloquée. Et du coup, quand j'ai découvert le scribing lors d'une conférence, je me suis dit donc voilà, hop, c'est ça que je veux comme rendu. Et j'ai découvert, donc je te suivais pour une autre de tes activités qui est le e-learning et j'ai découvert que tu faisais du sketchnote et c'est comme ça que j'ai un peu plus creusé. Et puis, j'ai suivi deux, trois, tes quelques premiers webinaires et puis après, je me suis dit bon, on y va gentiment, tranquille, on regarde ce qui se passe. Et puis, au départ, j'ai fait beaucoup avec... C'est l'inspiration des images qu'il y a sur Internet où on se constitue des styles qui nous plaisent. Alors moi, je vais vraiment puiser dans différents styles parce que par exemple, je suis fan de japanimation donc j'adore tout ce qui est manga, les chibis notamment, ce que tu as pu voir. Oui, tu avais envoyé. Oui, oui, absolument. Donc, la divine avait partagé sur la page Facebook de Sketchnote Facile, vous allez pouvoir retrouver des éléments qu'elle m'avait envoyés qui sont... C'est l'inspiration, c'est parce que c'est l'inspiration. Et du coup, tout ce qui est un peu simple à faire et un peu coloré, je vais chercher dans différents univers, la BD ou même l'illustration jeunesse finalement parce que c'est très coloré, j'aime bien. Et du coup, j'ai constitué on va dire ma première bibliothèque un peu comme ça sur les dessins. et après, ma grosse problématique, ça a été les layouts quand même. La disposition des éléments et c'est encore, c'est encore, c'est encore pas ça. Oui, non, ça c'est vrai que c'est le problème numéro un d'ailleurs qui est ressorti dans les sondages que j'ai faits dernièrement. En premier, c'est ça, c'est la disposition des éléments sur la page et puis en deuxième, c'est justement la constitution de sa bibliothèque d'éléments graphiques qui rebute un petit peu les gens. alors, justement, est-ce que, quelles astuces tu as pu mettre en place ? Avant d'acheter le guide SketchMate Facile, j'allais voir les visuels, enfin, les structurations de SketchMate qui existaient pour voir ce qu'ils me parlaient par rapport au sujet que je voulais mettre sur papier. Et, alors, ça aide, mais des fois, on n'a pas, des fois, quand il y a des déshabitués, les structurations ne sont pas forcément évidentes. Absolument. Donc, du coup, c'est vrai que, bon, j'ai un peu tâtonné, j'ai cherché des structures, j'ai fait des essais et puis, très clairement, comme ça ne me plaisait pas, je les ai mis à la poubelle, soyons clairs. Ce qui est difficile aussi quand on regarde, ça, c'est une conclusion à laquelle tu es arrivée dernièrement, c'est que regarder des dispositions, ça nous, enfin, on peut avoir un effet ouahou, c'est se dire, ouah, dis donc, comment il a réussi, ça rend bien, comment il a eu l'idée d'eux et en fait, ça ne suffit pas, c'est-à-dire que si on n'a pas l'explication de texte derrière, c'est-à-dire le cheminement qui a fait que, comment se fait-il que la personne ait posé ça ici et ça là et puis que le lien se fasse naturellement, si on n'a pas le discours derrière, c'est compliqué en fait, on n'a pas la, on n'a pas le décodeur, quoi. Donc, c'est pas évident, donc ça fait partie des choses, moi, sur lesquelles je travaille pour essayer de justement retranscrire comment se fait le cheminement, comment on choisit d'ailleurs à la base un layout plutôt qu'un autre et puis comment parfois on est un peu pris à son propre piège parce que ça arrive quand on part sur une certaine structure et puis qu'au final, comment je fais ? Ah ben, c'est vous, je fais quoi ? Si je fais la tête ? Où est-ce que je mets cette information ? Ah mince, celle-là, je ne l'ai pas notée, comment je vais faire ? Enfin voilà, essayer en fait de partager ça aussi, ce cheminement qui finalement qui ne se passe que dans la tête du sketchnoteur, voilà, d'essayer d'expliquer tout ça. Donc, ça fait partie des choses sur lesquelles je travaille actuellement. Alors, c'est vrai que les modèles que tu avais mis dans le guide ont quand même aidé à débloquer certains thèmes qui étaient, bon voilà, clairement, ça s'appliquait, donc c'était plus facile pour moi de leur donner d'une autre façon, enfin de la façon dont tu l'avais présenté dans le guide, donc ça aide. Après, même quand on commence à être un peu plus à l'aise avec les layouts et même quand on a sa grammeur visuelle, ce que je trouve difficile, c'est quand on doit faire plutôt quelque chose de rapide. Moi, je ne suis pas encore très rapide par exemple, ce n'est pas limpide quoi. Je n'ai pas l'automatisme de me dire, ah ça c'est un type de sujet comme ça, je vais appliquer telle mise en page et j'y vais quoi. J'ai toujours une phase où j'ai besoin de réfléchir, structurer et d'ailleurs, parfois, quand j'ai de la structurer, j'utilise le mind mapping par exemple pour m'aider dans mon arborescence et mes thèmes pour être sûre que je n'ai rien oublié. Je fais ça d'abord en mind mapping des grandes idées et ensuite, je le mets sur ma planche. C'est ça, donc tu as une sorte de brouillon sur lequel tu notes les idées en mind mapping et ensuite, tu passes sur la planche parce qu'il y a de la planche. C'est vraiment complémentaire quand on y réfléchit. J'ai remarqué aussi ça. C'est ça et puis en plus, je pense que c'est parce que c'est une période transitoire où je ne suis pas encore assez à l'aise avec la technique pour tout de suite penser en sketchnote et du coup, ça fait une bonne transition d'avoir les deux outils. Pas forcément. Je veux dire, peut-être que ça restera comme ça. C'est peut-être tu as trouvé ta bonne façon de fonctionner, tu vois. Après, je pense qu'il n'y a pas, enfin voilà, personne n'a jamais dit qu'il fallait forcément, tu vois, travailler en direct sur… Non, je pense que c'est plus facile quand tu as l'automatisme. Enfin, moi, ça me semble plus… Après, non, on va le traduire autrement, on va dire que mon objectif, ce serait d'arriver à mettre directement en sketchnote. Voilà, c'est plus clair comme ça de dire que plutôt passer par l'état du mind map, j'ai l'impression d'avoir perdu un peu de temps. Voilà. Mais ça, je pense que c'est avec la pratique que ça va… C'est sûr, oui, bien sûr. Après, quand tu vois, voilà, les grands professionnels qui viennent ça en direct live et qui arrivent très facilement quel que soit le sujet à sketchnoter, sans… Alors, moi, je suis un peu dans l'intermédiaire, c'est-à-dire que je ne me considère pas comme les grands pratiquants. Ce que je fais, en fait, c'est que lorsque je sketchnote, j'ai sur le côté en l'occurrence maintenant au crayon bleu, je vais noter par exemple les quelques mots clés par exemple dont je sais qu'il faut qu'ils apparaissent à un moment ou à un autre ou… Voilà, parce que je ne veux pas perdre le fil de la discussion qui est en train de se passer, etc. Donc, je fais comme ça, c'est-à-dire que je commence à positionner des trucs. Si je sens que je vais manquer de temps, je les note sur le côté et je me dis, bon, alors ça, je note à un moment donné et quand à un moment donné, justement, tu as toujours, de toute façon, dans les discours, il y a toujours des moments où il y a de la redondance où les gens répètent, etc. Hop, là, je sketchnote cet élément-là sachant que je peux même avoir réservé l'espace pour… Pour ça, en fait. Voilà. Tu vois ? Donc, ça peut être ça aussi, une autre… Une autre… Donc, du coup, tu notes sur le côté en attendant, on va dire. D'accord. C'est ça. En attendant et puis en pré-réservant une petite zone ou une grande zone, voilà. Et puis surtout, je te dis, d'être en mode crayonné, quoi, d'être clac, clac, clac. En fait, parfois, ce qui se passe, c'est que quand j'arrive à la fin d'une séance, ma feuille, elle est crayonnée de partout et il y a le début, par exemple, le début qui va déjà être mis au noir, un peu, et je termine la mise au noir et les couleurs, etc., vraiment sur les cinq dernières minutes quand c'est la conclusion, etc. Tu vois ? Donc, en fait, si tu me prends en plein, disons, à cinq minutes de la fin, la planche, elle est… Elle est presque finie, quoi. Elle est finie d'un point de vue crayonnée, mais par contre, après, il y a encore du boulot de finalisation, de noir, de mise au noir, etc. Mais tu sais déjà à quoi elle va ressembler à peu près, quoi ? Oui. Tous les blocs sont placés et les idées aussi. Voilà. Mais c'est ça qui est pas mal de fonctionner, je pense, comme ça, en mode crayonnée. le crayon, c'est important, surtout si on se loupe après, quand c'est pas au crayon, on va donner. Oui, c'est ça. C'est ça. Bon, alors, OK. Et donc, comment tu t'es formée au sketchnote à la base ? Donc, tu disais que tu t'es formée d'abord au mind mapping, alors, c'est ça ? Alors, le mind mapping, oui, ça, j'avais fait… C'était des années… Enfin, ça fait déjà 2-3 ans que je connaissais le mind mapping, mais je l'utilise… Enfin, je ne l'utilise pas tout le temps, même dans le business. Enfin, vraiment, c'est pour faire les grandes lignes d'un truc, d'une idée, d'un projet. Après, enfin, globalement, j'aime mieux soit mettre de l'écrit dedans ou gribouiller, mais bon… Et mind mapping à la main, on s'entend bien, c'est mind mapping à la main. on est bien d'accord. Ouais. Sauf quand j'ai à le rendre, comme tu disais, après à un autre professionnel où là, je le mets en version numérique. Mais oui, sinon, tout est crayonné, en fait. je fais tout à la main. Exact. Très bien. Et du coup, je me suis formée en m'inspirant d'abord de ce qui existait sur le net des images, simplement. Et puis, j'ai acheté aussi des petits livres que tu présentes aussi dans ta petite bibliothèque sur le site. Et puis, le dernier, c'était Apprendre à dessiner à la japonaise qui est pas mal. Excellent. Alors, celui-là, je crois que je ne l'ai pas, celui-ci. Il est assez sympa. Ça ressemble un peu à Sachiko ou Moto, mais elle ne dessine pas tout à fait pareil. Mais du coup, tu vois, tu as des petites planches assez simples. Alors, vas-y, montre-nous peut-être quelques pages. attends, je vais... Je remonte. Ah oui, exact. Oui, très bien. Oui, c'est bon. Donc, tu vois, c'est simple comme Sachiko, en fait. D'accord, tu nous redonnes la référence, donc dessinée à la japonaise. Alors, c'est qu'on va apprendre à dessiner à la japonaise aux éditions Made in Japan et l'illustratrice, elle s'appelle Camo. Eh bien, super, on en fera, on mettra une petite mention aussi sous la vidéo. Mais voilà, j'ai donc pris ça et puis il y avait, voilà, après, c'est vraiment des inspirations et puis le site de Garbi, qui est sur la page de SketchNet Facile parce que j'adore les personnages un peu à sa façon et puis même, j'aime bien aussi parfois dessiner des objets, tu vois, un peu comme ça. Sympa. Voilà. Donc, c'est varié. Donc, j'ai fait un peu à la vidéo sur des images et puis après, j'ai pris ton guide parce que, bon, il me manquait des trucs quand même. Alors, justement, alors parlons du guide du SketchNotre débutant. Est-ce que, donc tu l'as acheté et qu'est-ce que ça t'a apporté ? Qu'est-ce que t'en as pensé ? Alors, moi, j'ai trouvé ça très utile dans le sens où il y avait toutes les phases clés de présenter qu'on n'imagine pas forcément, effectivement, même si quand on s'inspire sur Internet de vidéos ou autres, c'est pas pareil d'avoir le déroulé de la présentation, de comment y arriver jusqu'au bout, on va dire. et ça m'a beaucoup aidée donc pour les layouts, ça c'est sûr et à clarifier l'objectif en fait, pourquoi je voulais vraiment SketchNotre et qu'est-ce que je mets en place pour que ce soit plus fluide, est-ce que je me mets des objectifs, est-ce que je fais des, je me dis, je fais trois planches dans une semaine ou je fais une planche par semaine ou voilà. C'était pour les objectifs, c'était utile. Après, je ne suis pas encore allée jusqu'à la fin il faut dire qu'il est tellement complet, il fait 100 pages ce guide alors forcément ça demande du temps et il y a des vidéos en plus. Il y a des vidéos et les vidéos c'est bien parce que, alors c'est bien pour deux raisons parce que déjà si on n'est pas fan de la lecture au moins on peut t'écouter et du coup on peut se contenter si on écoute ta vidéo de reprendre juste les phases dessinées que tu as mis en relief pour avancer dans le livre en fait, c'est ça qui est bien. Moi j'ai apprécié en tout cas parce qu'on peut écouter Béatrice en faisant un sketchnote par exemple. Par exemple, au hasard. Voilà. Bon, merci beaucoup Ludivine. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, encore aujourd'hui, tu rencontres encore des difficultés dans ta pratique ? Est-ce qu'il y a des petites choses encore qui te bloquent ou des objectifs que tu t'es donnés ? C'est toujours les layouts qui encore me chagrinent et moi, mon objectif c'est que j'ai l'impression de passer encore trop de temps sur les sketchnotes à les imaginer en tout cas à les structurer. Je ne me sens pas assez rapide par rapport à ce que j'aimerais avoir en fluidité en fait. Voilà. Mais le point qui m'embête c'est toujours les layouts parce que suivant ce que je veux mettre que ce soit pour mon business ou que ce soit pour celui des autres, ce n'est pas toujours facile de savoir comment je vais le présenter en fait. Est-ce que tu, justement, tu as commencé à chercher à creuser des solutions contournement ou des solutions tout court d'ailleurs ? Après, je fais des essais c'est-à-dire que je me dis cette idée est-ce que en fait, je fais des essais c'est-à-dire je présente la même idée enfin les mêmes idées je vais les présenter sur une discussion qui est présentée d'une façon et j'essaye avec une autre présentation et du coup, je perds du temps quand même. Oui, mais tu as perdu du temps pour l'instant mais après, moi je sais qu'il y a une intervention comme ça que j'ai sketchnotée trois ou quatre fois tout simplement parce que l'intervenant me l'avait demandé parce qu'il changeait quelque chose dans son intervention etc. mais au final ça donne quatre planches qui sont complètement différentes et en fait de l'une à l'autre tu vas tirer des choses tu vas dire tiens là par exemple j'ai positionné ça ici mais c'était pas très lisible là je vais le remonter ici et au final tu améliores ta pratique ça demande du temps on a l'impression d'en perdre mais c'est toujours la même chose c'est la pratique qui amène aussi je pense que ça fait partie du processus d'apprentissage on va dire de trouver ce qui colle à son activité ou à son application personnelle que ce soit moi par exemple je dessine pas du tout sur carnet je dessine que sur des planches à quatre soit que je plie en deux ou voilà mais je dessine que sur des planches à quatre parce que je sais qu'à la fin je vais finir par le colorer et ça va être au feutre au premier cœur et qu'il faudra un type de papier spécial voilà c'est tout mais oui c'est ça mais exactement là tu illustres bien ce que je dis souvent c'est qu'il n'y a pas une manière de sketchnoter c'est qu'après il faut trouver celle qui nous convient tout comme il faut trouver le format le format qui nous convient personnellement avant de trouver le format même le format de carnet qui me convient aujourd'hui mais j'en ai fait je sais pas combien d'ailleurs on en voit une partie derrière moi parce que je les entasse j'en ai testé beaucoup avant de trouver le format qui me convenait bien en termes de taille en termes de type de papier en termes de tout ça donc ça demande voilà il n'y a pas une façon de sketchnoter il y a une arène et il suffit juste de trouver sa façon il y a des gens qui vont travailler sur numérique sur tablette etc ça a ses avantages aussi c'est vrai que moi par exemple mes sketchnotes sont beaucoup plus visuelles que textiles mais ça pourrait très bien être l'inverse absolument il y a des gens d'ailleurs c'est assez rigolo j'ai pu partager d'ailleurs dans le guide aussi des réalisations de gens qui sont très très textuelles par contre mais qui vont jouer sur ce qu'on appelle le lettering donc le lettrage qui vont beaucoup travailler le lettrage qui vont s'assurer de faire des lettres qui soient très très esthétiques ça c'est un truc qui est merveilleux tiens j'en profite d'ailleurs pour j'en profite pour partager l'adresse d'un groupe Facebook qui s'appelle je me mets au lettering là vous avez je ne sais plus plus de 4000 personnes qui suivent un monsieur qui s'appelle Francis Chouquet qui a animé d'ailleurs un atelier auquel j'ai participé j'ai rencontré des gens vraiment super passionnés de ça et vraiment des gens dont la passion ce sont les lettres quoi et c'est intéressant alors évidemment en sketchnoting on n'est pas à ce niveau là d'exigence en matière de lettering mais d'avoir une petite sensibilisation à ça et puis de justement chercher l'inspiration d'aller chercher des petites choses notamment moi dernièrement un petit peu comme ce que tu as fait sur une des dernières planches que tu as montré le fait de faire des sérifs c'est à dire des empattements sur les lettres c'est quelque chose voilà qui vient quand on commence ça prouve que tu t'es posé 2-3 questions sur Télépring et ça demande rien donc ça j'allais te demander est-ce que tu as une astuce que tu partagerais avec nous alors en astuce après moi sur mon propre véhicule parcours on va dire j'ai cherché beaucoup d'inspiration pour savoir ce qui me plaisait après pour être pour que le rendu me plaise à moi d'abord même si je veux donner à montrer comme tu le disais enfin je veux donner à voir pardon ça sera mieux mais c'est de trouver ce qui nous plaît ça c'est le premier conseil que je pourrais donner après être à l'aise avec ses outils savoir ce qu'on aime bien utiliser comme outil même chose quel papier quel carnet et après le reste c'est les inspirations c'est essayer en fait à part essayer et de se dire non ça c'est bon ça ne me plaît pas et de passer à quelque chose qui est mieux au moins on a fait la tentative mais essayer et se faire plaisir voilà essayer et se faire plaisir et en fait il faut pratiquer il n'y a pas de secret quand même c'est comme le reste absolument donc est-ce que c'est ton dernier mot ton dernier conseil avant de nous quitter ou est-ce que tu avais d'autres choses il faut juste dire aux gens de ne pas abandonner c'est pas parce que les premières planches ne sont pas à la hauteur de nos espérances qu'on n'aura pas fait une super planche après ou on n'aura pas trouvé la technique qui nous convient je pense qu'il ne faut pas s'arrêter aux deux trois premières planches il faut vraiment essayer allez tant pis c'est pas grave on verra bien voilà et oui c'est comme les dessinateurs les très bons dessinateurs ils ne se sont pas arrêtés aux trois premiers dessins ils ont assisté ils se sont entraînés ils sont donc ça fait partie de comme tu disais tout à l'heure ça fait partie de l'apprentissage c'est aussi de faire des choses au début qui ne sont pas terribles moi quand on regarde mes premières planches je les partage d'ailleurs volontiers c'est bon ben voilà ça avait le mérite d'exister mais c'était pas c'était bien je trouve c'était pas les toutes premières les toutes premières c'est rigolo d'ailleurs maintenant de le voir avec le recul c'est toujours un petit peu émouvant de se dire ah ouais quand même depuis depuis il y a eu on voit ses progrès et ça c'est encourageant absolument absolument donc persévérer c'est le conseil de Ludivine persévérer bon merci beaucoup merci beaucoup Ludivine pour cette interview donc je mettrai à disposition les liens vers tes différents profils sites web etc sur ton activité et bien je te remercie on va arrêter l'enregistrement maintenant et bien je te dis à très bientôt merci Ludivine bye au revoir